Musique Bonjour et bienvenue sur les Lilos Crochettes Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce petit top En fait très facile à faire Avec ce joli petit dessin Qui est super facile à faire et qui fait un rendu magnifique De plus, les pelotes que j'ai utilisées Je me suis éclatée à le faire Les couleurs sont fantastiques C'est un régal de travailler avec Voilà, en plus Alors je vous fais voir un petit peu Au niveau des épaules ce que ça donne Voilà, donc très facile à faire C'est que des brides Et ces deux rectangles qu'on associe On fait petite bretelle hyper facile Et je veux dire tip top Je vous fais voir ce que ça donne sur le côté Et le dos, voilà, donc là c'est le côté Donc vous voyez ça fait une jolie épaule Moi personnellement j'ai fait plus long derrière Et ça ce sera aussi votre choix Vous pouvez très bien faire les deux pans de la même longueur Et en plus moi, vous savez, j'aime bien que ce soit ouvert ici Vous pouvez très bien les relier ensemble Ce sera un choix de chacun Voilà Et je vous fais voir le dos Qui est exactement comme le devant Excepté que chez moi c'est un peu plus long pour cacher les fesses Au niveau taille, vous pourrez le faire à toutes les tailles inimaginables En plus c'est facile puisque c'est un rectangle Donc je veux dire, côté taille, il n'y a pas plus facile Vous allez mesurer en fait vos hanches ici Ou votre taille s'il s'arrête à la taille Vous allez mesurer Et vous allez faire la maille chaînette en fonction des centimètres que vous aurez trouvé En faisant attention au multiple du point que je vous explique plus tard Et après on monte, on monte pour faire la longueur voulue Et les bretelles, c'est, vous voyez, très facile, c'est des brides Donc je veux dire, on ne peut pas faire plus facile Même à toutes les tailles Allez, maintenant, on va au sérieux Pour réaliser ce top, donc en petite taille Mon modèle à moi, j'ai utilisé 4 pelotes Là, la vidéo que vous voyez, ici, je l'ai fait un peu en avance Là maintenant, la pelote, là, elle n'existe plus Voilà Je fais en avance pour que vous ayez pu voir le fil Parce qu'il est vraiment superbe Voilà Il est, alors, à la fois, c'est un fil brillant, comme vous pouvez le voir Très doux au toucher Qui tient très bien le point Vous l'avez vu sur le top Ça ondule pas C'est magnifique Des super couleurs Des jolis dégradés Vous avez vu, ça fait super joli C'est un coton mercerisé Très important Parce que moi, je préfère travailler le coton mercerisé Et il est... Enfin, je me suis éclatée à le travailler Je suis vraiment honnête là-dessus Je me suis régalée C'est du As Ice Yarn Et c'est le Kamiya Coton Magique Franchement, je ne le connaissais pas Je le teste Agréablement surprise Il est indiqué En 3... Je ne sais pas si vous arrivez à le voir 3 mm 100 g 260 m Donc, coton mercerisé Et moi, je l'ai crocheté Hop En 3 mm au crochet Et ça suffit largement Donc, c'est un coton qui tient super bien Ça... Le point reste Voilà J'adore quand ça fait ça Bien sûr, vous avez d'autres couleurs au choix Je vous mets un lien direct Sous la vidéo Aller découvrir Voilà Moi, je ne connaissais pas J'en suis contente Voilà Hop Maintenant, on y va Donc, voilà Je vous l'avais gardé un peu Il va... Elle va disparaître Donc, j'ai utilisé 4 pelotes Allez, c'est parti Pour le top Émilie Le modèle est à peu près un 38-40 C'est une petite taille Au niveau centimètre Bien, en largeur Mon top, il fait 44 En hauteur, à peu près 48 cm Et au niveau de la maille chaînette Pour ce modèle-là J'ai fait 117 mailles Plus une maille à la fin Pourquoi ? Puisque le point Est un multiple de 9 Plus une maille à la fin De la maille chaînette Ce qu'on va faire ensemble D'où 117 multiples de 9 Plus une maille Voilà Ensuite Au niveau du point Il n'y aura pas forcément De point de répétition C'est surtout Surtout La logique Alors, je vous ai fait un petit schéma Mais on le reverra ensemble C'est que Vous allez avoir dans des espaces On va dire les carrés Et il faut que ces carrés Voilà Se suivent Et soient toujours décalés Pour faire le côté biais Et entre ces carrés Vous avez Cette bride Ça c'est la base On va dire que c'est Entre guillemets Vous rendre répétition Voilà Donc il faut toujours avoir Cette logique De dire On suit Le sens des carrés Et entre Il y a cette bride Sachant que Sur les côtés Vous risquez d'avoir Une bride Ou deux Avant un espace Des fois Vous aurez Huit brides Mais C'est la logique De la construction Vous allez voir Ça se fait très très simplement Et très facilement Contrairement à ce qu'on pense Donc Gardez en tête Je suis La logique des carrés Donc Ce décalage A chaque fois Et Il y a toujours Cette bride Voilà Mais on va le voir En pratique Ensemble Ne vous inquiétez pas Allez On continue Alors Comme expliqué C'est un point Donc Un multiple De 9 Donc là Vous allez faire Chaque fois Un multiple De 9 Au niveau De la maille chaînette Alors Vous allez faire Une maille chaînette En fonction des centimètres Que vous avez Choisis C'est à dire Que si par exemple C'est Admettons 30 centimètres Vous allez faire Une maille chaînette Jusqu'à arriver À 30 centimètres Voilà Donc Personnellement Ici Moi j'ai fait 117 Mailles Pour Le modèle Quand vous avez Fini Entièrement Votre maille Chaînette Vous allez Juste À la fin Rajouter Une maille Puisque c'est Un multiple De 9 Plus Une maille Mais La dernière maille Se rajoute À la fin Quand vous avez fini Là Votre maille Chaînette Elle est prête Pour le premier Rang On va faire Un rang De bride Alors Pour Les débutantes Vous allez faire 1 2 3 3 mailles Qui représentent Une bride On part du crochet 1 2 3 4 On pique Dans la cinquième Maille Ici Et là On fait Notre Deuxième Bride Et à partir De là On va faire Une bride Dans Chaque maille Jusqu'à la fin De la maille Chaînette Ça Facile Allez C'est parti On se retrouve Au bout Pour continuer Pour le rein Suivant On va en fait Préparer La base Du point Donc 3 mailles En l'air C'est la première Bride On tourne Maille suivante Une bride Et à encore Une bride Et à encore une bride Donc là On en a 3 On fait Deux mailles En l'air On saute Deux mailles Une Deux On va A la troisième Et là On va faire Un total De 7 Brides Une bride Dans chaque maille 7 fois Donc là 4 5 6 Et 7 Voilà Donc ça Ça va être La base Du premier rang Deux mailles En l'air On saute Deux mailles Et on repart Sur Cette bride On va faire Ça Tout le long Tout simplement En fait Là On prépare Comme je vous disais La base Mais le début En fait Des On va dire Des espaces Et des carrés Voilà Si on peut 5 6 Et 7 Et on repart Deux mailles En l'air On saute Deux mailles On va à la troisième Et on repart Sur cette bride Voilà Allez On fait ça Et on se retrouve Maintenant que notre base Est bien installée Et on va faire On va faire la logique Donc 3 Mailles en l'air Le début On tourne Et là En fait Le carré Donc là Moi je vais vous donner Aussi le sens On va le décaler A gauche Donc il faut Que à l'intérieur On va mettre Deux brides Puisqu'il y a deux mailles En l'air Donc ça va faire 1 2 3 4 5 6 Et 7 Alors il se peut Que des fois Vous ayez 8 A la fin Ça c'est pas grave Il faut surtout Que le carré Soit toujours Toujours Dans la logique De la construction Donc là On va faire Nos brides Donc là Ça tombe pile poil Sur 7 Donc ça c'est nickel Donc là 5 Et pour décaler Le carré On le remplit On va le mettre A gauche Donc dans l'espace Je mets Mes deux Brides Et là Comme ce carré Je veux le décaler Je fais Deux mailles En l'air Je saute Deux mailles Je vais A la troisième Et c'est comme ça Qu'on décale Notre carré Notre espace Le trou Tout le long De votre top Ce sera Quand même Cette logique A partir de là Avec celui-ci Bien sûr On va faire Cette bride Et vous allez voir Que C'est toujours Dans la même logique Trois Quatre Cinq Et je fais Et je fais Mes deux Derniers Alors bien sûr Ce sera en fonction Dans quel sens On aura Le rang Là on finit Dans le carré Quand on sera De l'autre côté On commencera Dans le carré Mais ça Vous le verrez Au fur et à mesure Avec moi Et puis vous Vous aurez aussi L'automatisme Donc là J'en ai bien Sept Deux mailles en l'air Un Deux Et je décale En carré Et là A partir du moment Où vous avez Le sens Vous voyez Là ça part vers la gauche Mais là ça partira vers la droite Ça ne bougera pas C'est à dire que ce sens là Quel que soit le rang Que vous aurez Ce sera toujours Cette logique Voilà c'est pour ça Que la base Elle est importante De la faire ensemble Allez donc Trois Quatre Cinq Je finis Avec mes deux Dans l'espace Ça va me faire Sept Deux mailles en l'air Un Deux Et là J'ai décalé Mon espace Voilà Donc vous allez faire ça Tout le long De ce rang là On se retrouve à la fin Pour voir comment on finit Et on fait la suite Pour savoir comment on continue Alors Là c'est un des exemples De comment on va finir Le but c'est quand même Toujours de décaler le carré On décale Donc je fais toujours Mes deux mailles en l'air On saute Les deux Brides Et on va faire Notre dernière bride A la fin Voilà Et des fois Vous sauterez juste Une bride On ne fera qu'une maille en l'air Donc le but c'est vraiment Toujours Garder Le sens C'est votre point de repère Puisqu'il n'y a pas de rang de répétition A proprement parler C'est vraiment ça Allez On continue Donc là Toujours pareil Un Deux Trois Hop On tourne Donc le sens Maintenant Il a changé Il part Vers la droite Logique Du coup Pour décaler Vers la droite On va faire l'inverse C'est à dire Que Lui Il faut qu'il soit à droite Donc ces deux brides Vont sauter Donc on va En fait Comter à partir de là Un Deux Trois Quatre Cinq Six Et sept Allez Donc Deux Trois Quatre Cinq Et sept Les deux mailles en l'air Et vous allez voir On décale Et là on commence Du coup Dans le carré Donc Une fois On finira dans le carré Et l'autre fois On commencera dans le carré Et vous voyez que Ça se décale C'est le but C'est vraiment C'est vraiment Ce décalage Qui est important On continue Et on va faire ça Tout le long Donc Ce qui ne changera pas C'est le sens des carrés Ce qui ne changera pas C'est Un coup on démarre Dans le carré Un coup Vous finirez Dans le carré Par rapport au sens L'aller-retour Les sept brides Aussi Au milieu Je ne dis pas En début Et en fin de rang Ça peut se modifier Mais entre Les carrés Il y aura toujours Sept brides Donc là Toujours Il doit être À droite Les deux mailles en l'air Et c'est reparti Pour un tour On fait la fin du rang On se retrouve à la fin Pour voir comment on finit Ça c'est le plus important Alors Quand vous finissez le rang Donc là On a toujours ce décalage Ça c'est bon On a nos sept brides Ça c'est bon Mais vous voyez Il nous reste Deux brides Deux mailles Dans ce cas-là On va faire Une maille en l'air Et on va dans la dernière Et on fait une bride C'est-à-dire que ça Ce petit espace Ça va être le début D'une ligne de carré Qui va se faire Puisque Dans ce point-là Vous allez avoir Alors À peu près Comme ici Vous voyez là Ça Ça va se finir Lui va venir là Visuellement Et ce petit carré Va grandir Va se décaler Va créer une nouvelle ligne Donc en fin de compte Au fur et à mesure Qu'on avance On a des lignes De carré qui finit Et d'autres qui commencent Tout simplement Voilà Après Du coup De l'autre côté Toujours pareil Trois mailles en l'air On tourne Là Qu'est-ce qui se passe Déjà Je regarde ici Mon carré Doit être À gauche Donc je vais Finir dans le carré Donc on fait Un, deux On fait la marche arrière Un, deux Trois, quatre Cinq, six Sept Donc là Je m'aperçois Que ces deux là C'est celle-là Que je vais sauter Puisque Après mes sept brides J'ai un espace Donc ici Dans l'espace là Je fais Une bride Puisque c'était Qu'une maille en l'air Je fais mes deux Deux mailles en l'air Une, deux Et je vais Dans ma troisième Et je commence Ma série Des sept Brides Donc c'est pas compliqué C'est juste une question De logique Vous voyez Et Il faut calculer Comme moi Je calcule Ou à moins Est-ce que Bon voilà Vous avez votre astuce Pour savoir Où vous en êtes En fait Il faut regarder Où le carré Doit se trouver Donc Ce que je disais Tout à l'heure Vous voyez Là j'ai mon petit espace On est en train De créer Une nouvelle ligne Et là Les deux mailles en l'air Et là Vous voyez Je vais créer Mon carré Dans le bon sens Hop Je continue ma ligne Voilà Donc c'est pas compliqué En soi C'est qu'une question De logique Allez On finit le rang Et on se retrouve A la fin Alors On finit le rang Toujours les carrés Et là On a pile Sept Brides Donc là On se pose pas De questions particulières Trois mailles en l'air On tourne Alors Toujours le même principe Ici on va dans ce sens là Donc on va avoir Le carré Qui va se mettre à droite Donc les deux là Saute Ça va nous faire Un, deux, trois, quatre Et c'est pas grave On fait nos quatre Voyez Ce qui reste à la fin En soi C'est pas le plus C'est pas grave S'il n'y a pas les sept C'est surtout De respecter Les carrés Donc vous partez Du carré De base Et soit vous allez à droite Soit vous allez à gauche Et vous calculez en fonction Je pense que c'est le plus simple Pour se repérer Donc là Je fais Mes deux Mailles en l'air Pour faire mon carré Et là Je commence Dans le carré Et là Bien sûr Je fais mes sept Brides Voilà Qui fait que Ce carré Va devenir à droite Et là Vous voyez On continue La ligne Et là On continue La ligne aussi Tout le long Et vous allez Continuer Aussi Le rang Tout simplement Et on se retrouve A la fin On va rester Un petit bout De temps ensemble Pour qu'on voit A peu près Tous les fins de rang Que vous allez pouvoir Rencontrer Voilà Comme ça Parce que bien sûr Ce qu'on fait ici Ça va se répéter Tout le long De votre top Hein C'est pas des rangs De répétition en soi Mais vous allez Le revoir Donc vous le connaîtrez Vous serez moins surprise On finit le rang Donc là Je viens de faire Mon décalage de carré Mes sept brides Et là Nous avons un carré Qui doit être aussi Décalé Donc ça On respecte toujours La logique Il se décale Je saute Ces deux mailles J'ai fait mes deux mailles En l'air Je rentre à l'intérieur Je fais mes deux brides Et je vais faire les brides Qui restent Tout simplement Voilà Le but c'est toujours De ce point Ce décalage Au niveau des espaces Et on voit Vous voyez ici On avait fait un tout petit Et on a commencé Une nouvelle ligne Ensuite On voit ce que ça donne Les trois brides Je prends du fil Ça sert toujours Donc là Alors Là Ça doit se décaler À gauche Donc je vais En fait Sauter Ces deux Là Donc je vais finir Dans le carré Donc je fais Un Deux Trois Quatre Cinq Six Il y en a six C'est pas grave L'essentiel C'est de décaler Toujours Et je me répète Le carré Donc on va dire Qu'en début Et en fin On subit Un petit peu Ce qu'on a Hop Mes deux mailles En l'air Un Deux Et toujours Pareil Donc dans ce rang Là On finit Dans le carré Impeccable On est synchro Allez On se retrouve à la fin À la fin du rang Vous avez fait Donc vos sept Et on saute toujours Pour créer L'espace Donc un Deux Et là Vous aurez Juste deux brides À la fin Et comme je vous le dis Depuis le début L'essentiel C'est de créer Donc la ligne Trois mailles en l'air On tourne Donc là On doit le décaler Là le décaler C'est fini Puisqu'on n'a pas assez La place Sachant que lui Va venir À droite On part On part de la 1 2 3 4 5 6 7 D'accord C'est à dire que Quand on a rempli L'espace On a fait nos 7 brides Donc là Tout simplement On va faire Une maille en l'air On saute Cette maille là Et on commence Nos 7 brides On peut avoir 8 Mais pas 9 brides Voilà Donc là On saute Tout simplement Une maille Et ça va créer L'espace De toute façon Pour le prochain rang Donc c'est pas gênant Donc partez toujours D'un carré Pour voir éventuellement Ce que va donner Le début De Du rang Voilà Donc là On a vu quand même Pas mal de cas de figure 1 2 3 4 5 6 7 On va le faire Encore un peu Ensemble Voyons On continue Même si là C'est qu'une Qu'une maille en l'air Ça fait quand même Un petit peu La continuité Voilà Allez Et là On continue Classique Comment on sait le faire Voilà On arrive à la fin du rang Carré décalé J'ai 7 brides Et Là Il m'en reste une Donc c'est Dans ce cas là Que vous aurez 8 Brides Au lieu de 7 Voilà Parce que Là On ne peut pas La sauter Voilà On est bien obligé Ensuite Hop Ici Alors On part toujours Dans le même Principe On voit Où est le carré Où est-ce qu'il doit Se décaler Il doit se décaler A gauche Donc ça veut dire Que A l'intérieur Ici On va en faire Donc 1 2 3 4 5 6 7 Et là On s'aperçoit Du coup Qu'on a 2 brides Partez toujours En marche arrière Le carré Il va être ici C'est là Que je vais faire Les 2 mailles en l'air Donc je vais finir A l'intérieur Ça va faire 1 2 3 4 5 6 7 Et ça Vous allez savoir Quoi en faire Du coup Ça on va aller sauter 1 2 mailles en l'air On saute les 2 mailles Voilà Ça c'est le côté classique Vous voyez On ne fait pas plus On ne fait pas moins Vous voyez ici On va recréer Une nouvelle ligne De carré Et on est dans les clous En rapport au point Donc là Je rentre dans mon espace Puisqu'il va se décaler A gauche 1 2 Et voilà Allez Là on continue Vous connaissez maintenant La musique Finir donc Notre rang Alors Pincez que là On avait sauté 1 maille Donc à l'intérieur De l'espace On fait une bride Et on refait 1 bride Voilà Dans les 3 mailles En l'air Qu'on avait fait On tourne Hop Et Toujours le même système Lui Il va se décaler là Donc ça va faire 1 2 3 4 Ok On ne fait que 4 Brides Je pense que là On ne va pas tarder A voir tous les cas De figure Donc là Je me décale Hop Il va se mettre là Notre petit espace Et on commence La suite A l'intérieur On a fini le rang Toujours le carré décalé Nous 7 brides Ça c'est bon Ensuite Après les 7 brides On a un espace Donc on fait Les 2 mailles en l'air On a bien 2 brides A sauter Donc ça c'est bon Et là On va travailler Dans l'espace Ici on avait fait 2 mailles en l'air Rappelez-vous On avait sauté 2 brides Donc à l'intérieur On va faire 2 brides Ça va correspondre Aux 2 mailles en l'air Et la bride Qu'on accroche Aux 3 mailles en l'air La bride finale Qui fait le rebord Voilà Donc là On a fait Ensemble 10 rangs Vous avez vu A peu près Tous les cas de figure Ensemble avec moi Donc Finir Et commencer Les rangs Le milieu Reste le même Donc vous voyez Que ça fait Quand même Super Joli Voilà Comme point Facile Et qui donne Un rendu Quand même Assez sympa Donc là Maintenant Vous allez faire Vos 2 Rectangles Entre guillemets Puisque vous allez Monter Jusqu'à la hauteur Désirée Vous avez fait Votre largeur Que vous aviez Besoin Maintenant On fait La hauteur Donc la hauteur Ça fonctionne Pareil C'est un centimètre Quand vous avez Atteint Ce que vous aimiez On va s'arrêter Et vous faites Bien sûr 2 rectangles Et après On se retrouve Pour la suite Mesdames Voilà Maintenant Vous avez Vos 2 pans Alors Soit vous les faites A l'identique De même longueur Soit vous pouvez faire Un pan Plus long Pour les fesses Et plus court Pour le devant Vous savez Qu'on avait déjà Fait un petit peu Des tuniques Comme ça Avec moi Donc ça Vous voyez Soit l'identique Ou un peu plus long Donc là Vous avez Donc vos 2 carrés Qui sont faits Maintenant On va faire Des petites bretelles Puisque c'est un col Qui est droit Ça va permettre D'avoir Un joli col Un joli dos Et au niveau Bretelles Pour pas que ça Serre au niveau Du cou Donc bretelles Faciles C'est que des brides Qui rejoignent Les deux pans Et on va le faire Ensemble Donc pour faire Cette bretelle Alors j'en ai fait une Pour que vous voyez Ce que ça donne Voilà Et ça Cette partie là Donc cette Longueur Ça va dépendre Un petit peu De la taille Que vous avez Choisie Donc Vous partez De l'extrémité Jusque là Pour que Le côté bretelles Tombe bien Sur les épaules Et ça On s'en occupera Après Donc Faisons comme si Vous me partiez Du début Donc c'est pour ça Que j'ai gardé Cette partie A droite Donc vous allez compter Le nombre de mailles Que vous avez choisi A titre Indicatif Moi J'ai choisi 30 Mailles Et J'ai commencé A faire mes brides Donc à la 30ème Maille C'est à dire Que là Ici J'en ai 29 Voilà Et à la 30ème Je vais faire 7 Brides C'est ce que J'ai choisi Ici Vous voyez 7 brides Vous pouvez faire Plus fin Vous pouvez faire Plus large D'accord Ça c'est Pas gênant Du coup On va en profiter Ici pour faire Le rebord En mailles serrées Vous pouvez aussi Faire un rebord Différent Selon Les goûts De chacun Allez Donc c'est parti Je prends du fil Ça sert toujours Donc là Vous êtes comme moi Ici Vous avez fini Un pan Alors Faites attention A bien mettre Là où Il y a les nœuds A l'intérieur Côté extérieur Et côté intérieur Au niveau des nœuds Si vous en avez eu Vous devez au moins En avoir un Alors Donc moi J'étais dans ce sens là Quand j'ai fini mon rang Voilà Là Je fais Une maille en l'air Alors Je vais essayer A ce que vous arriviez Qu'elle m'a bien voir Voilà Alors c'est vrai Que dès qu'on a Hop Un peu plus De surface Voilà Donc là On va faire Des mailles serrées Jusqu'à arriver A la distance voulue Donc moi Je vais faire 29 mailles serrées Donc quand on a la maille On pique dans la maille Voilà Quand vous êtes Dans l'espace Soit vous piquez Dans la maille Ici Soit Vous rentrez dans l'espace Et vous faites Les mailles serrées Ça c'est un choix De chacun Et vous voyez Ce qui vous plaît Le plus Voilà Donc là 29 pour moi Et pour vous Ben Vous voyez Que ça tombe bien Sur vos épaules Que les bretelles Ne soient pas Limites au niveau épaules Et que le tombe sans arrêt Donc vous le faites Là où vous aimez Et là où c'est pratique Hop Hop voilà donc là j'ai fait 29 mailles serrées et là j'arrive où je vais faire ma bretelle alors que vous soyez pile sur les sept ou comme moi avec un espace c'est pas gênant et là donc on va faire nos sept brides pour commencer la bretelle allez donc une deux trois quatre cinq six et sept donc là ah non 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 excusez moi ou excusez moi là quand vous avez fini votre maille serrées je suis partie sur mon élan là vous rentrez ici donc dans la première maille qui va être votre première bride vous faites une maille coulée et vous commencez vos trois mailles en l'air veuillez m'excusez comme ça ça écrase pas la bride donc là on repart sur nos sept et à ce qu'on est mis voilà hop donc quatre un cinq six et sept voilà beaucoup mieux je me disais aussi donc là on va tout simplement faire aller retour hop voyez on tourne voilà et on repart sur nos sept brides d'accord voilà alors je vais vous épargner ça on va pas ça ça va vous donner donc ceci voilà c'est à dire aller retour aller retour aller retour et vous allez faire le nombre de rangs que vous avez envie suivant la largeur de vos épaules et suivant la taille que vous avez choisi personnellement à titre indicatif alors j'ai fait douze brides la treizième là la dernière on va la faire ensemble puisque vous allez voir il n'y a pas de couture j'ai fait les brides accrochées directement à la maille si il n'y a pas de il n'y a pas de couture il n'y a rien voilà donc la dernière la treizième on la fera ensemble donc à titre indicatif moi je n'ai fait donc douze et c'est la treize et ça tombe très bien comme vous avez pu le voir mais attention suivant vos épaules vous faites un peu plus long ou un peu plus petit donc on se retrouve quand j'ai fait douze brides pour moi vous un peu plus ou un peu moins et on va faire le dernier rang ensemble qui est un peu spécifique vous avez fait vos douze rangs ou un peu plus de l'autre côté donc l'autre pan vous avez compté alors pour moi 29 et j'ai mis mon marqueur à la 30e maille donc vous si vous avez par exemple choisi 35 mais vous comptez 35 aussi un logique puisque là on va accrocher donc notre bretelle mais sans faire de couture donc vous avez fini votre rang vous faites une maille en l'air hop donc vous tournez et vous êtes donc face à votre pain mais bien d'accord je vais aller doucement c'est pas compliqué mais voilà on n'a pas forcément ce réflexe ce réflexe là ici normalement je fais mes trois mailles en l'air donc là j'ai fait ma première maille 2 et 3 qui est ma première bride on est bien d'accord je tire un peu je vais à mon pan ici je vais pas rentrer dans la maille dans ce sens là mais dans le sens extérieur d'accord donc j'enlève mon marqueur on fait attention de pas perdre sa maille hop et là je rentre un dans la maille mais côté extérieur vous avez vu mon crochet et bien vers moi je récupère un ici ma boucle et je vais la faire passer de l'autre côté alors je vais essayer de bien zoomer voilà donc vous tenez bien votre fils hop et vous faites en sorte que le fil il passe de l'autre côté de la maille donc vous voyez ici j'ai ma bride mais je suis j'ai accroché de l'autre côté là maintenant je vais faire ma bride comme si de rien n'était donc je fais mon jeté je rentre dans la maille suivante je fais comme si de rien n'était voilà hop là j'ai fait ma bride je desserre je rentre dans la maille suivante de l'autre côté et toujours à l'envers hop hop je récupère ma boucle et je fais passer de l'autre côté voyez voyez voilà et là je fais pareil hop je fais ma bride comme si de rien n'était voilà je desserre un peu je rentre dans ma maille de l'autre côté hop je récupère ma boucle voilà et je la fais passer dans la maille je fais mon jeté je fais ma bride voilà hop je vais toujours faites attention à ne pas vous tromper je vais dans la maille à côté je récupère ma boucle hop hop et je la fais passer dans la maille je fais mon jeté ici je fais ma bride et on va faire ça sur toutes les brides alors ici vous voyez maintenant j'arrive à l'espace Par contre à l'espace ici je vais rentrer vraiment dans la maille en l'air que j'ai fait, pas dans l'espace, dans la maille en l'air que j'ai fait. Toujours ma boucle, là vous allez doucement pour la faire passer de l'autre côté, mon jeté, je fais ma bride et on recommence. Fait attention que tout ne se défasse pas. Ici je rentre, alors là c'est le moins facile puisque ça a tendance des fois à tourner, voilà, je la fais passer, je fais ma dernière bride et on va faire encore le même principe puisque c'est toujours une bride. Là je reprends, je rentre dans la maille puisque je suis retourné dans une maille plutôt classique. Et là vous allez tout simplement ici faire un. Alors on peut en profiter, on va le faire ensemble. On va en profiter pour faire la bordure à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez quand j'ai fait ma première bretelle, j'ai fait ce rebord à l'intérieur. Là on va en profiter partir de la bretelle jusqu'à l'autre et faire ici le rebord de mailles serrées. tout simplement, voilà. Donc là je fais une petite maille et ici, hop, je fais mes mailles serrées tout simplement et continuer mon rebord. Donc là on a fait, vous voyez, on a fait ici en fait un rang de bride qui est accroché au pan, mais sans couture, sans rien. Vous voyez, comme ici, hop, voilà. Sans couture, sans rien, c'est assez sympa. Ça évite de couper le fil de ci, de mi, voilà. Petite technique, assez sympa. Donc là, on va en profiter. Là, vous allez faire votre rang de mailles serrées. Vous pouvez faire votre deuxième bretelle. Ici, le rang de mailles serrées. Ou alors, quand vous arrivez ici, vous pouvez couper le fil et prendre le fil qui est là pour faire votre deuxième bretelle exactement comme on a fait ensemble. Voilà. A vous de voir ce qui vous arrange le plus. De toute façon, le top, sauf si vous changez de rebord, sera en fait tout en mailles serrées, ici, au niveau des rebords. Voilà. Le peu qu'il y aura, parce qu'il y aura pas grand chose. Voilà. Allez, faites la deuxième bretelle. Vous voyez, assez facile. Il n'y a que la petite technique de l'accroche qui est assez sympa. Allez, c'est parti. Maintenant, on va créer, donc, ici, la partie au niveau... Hop. Voilà. Je tire un peu. Voilà. La partie bras. Hein. Sachant que, ici, vous voyez, j'ai mis un marqueur. Il y aura une petite pointe qui sera faite, hein, pour que ça tombe sur les épaules et que ça fasse joli et que ça, ce soit juste cousu, juste l'angle. On va coudre juste l'angle après, hein. Donc, on va créer, en fait, l'espace des bras. Donc, ça, ça va dépendre aussi de la taille que vous avez choisie et la grosseur des bras. Donc, ça, vous mesurez et vous faites en sorte. Moi, à titre indicatif, là, je me suis accrochée au 21ème rang. Voilà. J'ai compté les rangs. Hein. Voilà. J'ai compté les rangs. 21ème rang. Mais ça, c'est aléatoire, hein. Tu vas la taille. Donc, là, on va faire, ben, je suis désolée, un tout petit peu de couture. Alors, soit vous le faites avec le crochet, vous faites, ici, des mailles serrées à l'intérieur. Alors, vous avez mis le pull à l'envers, hein, bien sûr. Sauf, vous le faites avec l'aiguille à l'envers. Voilà. Vous regardez ce qui vous convient le mieux. Alors, que ce soit l'aiguille à l'envers ou que ce soit le crochet, le principe va être le même. C'est-à-dire, c'est de rentrer dans la maille et dans la maille d'en face. Voilà. Tout simplement. Hop et hop. Donc, après, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, hein. Mais vous prenez une maille d'en face pour aller dans la maille en face aussi. Voilà. Sachant que la couture, ça va être que sur les côtés. Hein. Voilà. Que sur les côtés. Et après, vous aurez le choix aussi. Moi, personnellement, ici sur le côté, en bas, je ne vais pas fermer totalement. Vous voyez, fermer totalement ici. Je vais laisser un petit espace, comme ça, ouvert. Parce que je trouve que ça fait déjà plus sympa. Ça permet au top de bouger plus facilement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, j'aime beaucoup. Je l'ai déjà fait dans certaines de mes créations. J'aime bien laisser, voilà, un bout ouvert. Mais à vous, si vous aimez, vous allez jusqu'au bout. Et surtout que si vous avez fait les deux pans à l'identique, vous les rejoignez les deux. C'est à vous de voir. Donc, moi, ma couture, elle va aller à peu près de là. Vous voyez, un petit bout ici. Ben, jusque là. Donc, ça fait vraiment une petite couture. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas coudre. Mais là, quand même, mesdames, ce n'est pas énorme. Voilà. Vous pouvez le faire, hein. Allez, c'est parti. Donc, vous allez bien sûr le faire des deux côtés. Et pensez à bien mesurer par rapport aux bras de chacune. Allez, on fait la couture et on se retrouve. Voilà. Vos bras, donc là, sont créés. Avec, ici, moi j'ai essayé donc mon petit rebord. Et la couture. Ensuite, on va faire le petit angle. Alors, je vous l'ai fait grossièrement pour que vous voyez ce que j'ai fait. C'est juste un petit nœud. Vous voyez, j'ai pris, je suis rentrée dans la maille vraiment de l'angle et j'ai fait un petit nœud. Alors, vous faites le fil plus long, vous le rentrez et on ne le voit plus. Mais vraiment, c'est juste pour que ça pose, que ça ferme le côté épaule. Vraiment que ça. Voilà. Donc, vous le faites très léger. Ensuite, il n'y aura plus qu'à faire les rebords. Ça, c'est-à-dire une. Alors, hop. Ici, vous allez faire une maille serrée. Voilà. Tout autour. Sauf si vous voulez faire un peu plus. Et dans les espaces, là, vous allez faire deux mailles serrées à l'intérieur. Voilà. Et vous allez faire, alors, quand, si vous avez fait comme moi, vous avez les mailles serrées à l'intérieur, vous allez faire le rebord. Ben, quand il y a un rebord à faire, hein. Tout simplement. Donc là, le rebord. Ici, les rebords. Alors, si vous avez fait comme moi, ben, vous allez faire, là, un rebord de mailles serrées. Là, soit vous le laissez comme ça, ou vous faites un rebord de mailles serrées tout le long, pour revenir ici, hein. Voilà. Donc là, vous n'avez pas besoin de moi pour faire des mailles serrées sur les côtés. Il n'y a que, donc là, voilà, ou ici. J'attends que, voilà, ça soit net. Là, vous faites une maille serrée, une maille serrée dans le petit espace, hein. Et quand vous avez des grandes espaces, vous en faites deux. Le but, c'est qu'il ne faut pas que votre top, il ondule. Ça veut dire que vous en avez fait trop. S'il se courbe comme ça, vous n'avez pas fait assez de mailles serrées, hein. Donc, vous faites le rebord que vous avez envie, hein, tout simplement. Voilà. Ici, en bas, et au niveau du col, là, vous n'en avez pas fait, hein. Voilà. Allez, après, bien sûr, ben, alors, le rebord, vous me le faites côté à l'endroit, hein. J'ai oublié de vous le préciser. Donc, vous remettez à l'endroit et vous faites le rebord. C'est parti. Et voilà, mesdames, ben, ça y est, votre top, il est prêt avec ou sans le côté un peu plus long. Un joli point, facile à faire, hein. Petite bretelle qui fait des épaules nues. Et voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager. Je vous dis à très vite sur Elilou Crochette et je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.